Oh, il n'y a plus de yaourt nature. Tu ne peux pas faire ça, Jack. Il faut que tu fasses un petit peu attention à ton image, maintenant. Ah oui, là, c'est ridicule, en fait. Et coucou ! Bon, déjà, bienvenue dans un nouveau vlog. Il faut que je vous raconte la honte ce matin. Alors, est-ce que vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait des travaux, en face de chez moi, les portes, tout ça, il faut suivre mes vlogs, hein, bah oui. Ce matin, j'entends de nouveau du bruit, donc je m'approche de la fenêtre tout en vloguant. Et là, je vois qu'il y a un gars devant la porte, donc en train de travailler dessus, sans doute. Et tout à coup, il fait ça, le gars, en me regardant, comme ça. Et je le vois rentrer chez le monsieur, il parle avec, donc je me doute de ce qu'il lui dit. Et là, en moins de 10 secondes, le propriétaire, le voisin, qui est très gentil, c'est un monsieur très gentil, qui frappe chez moi. Donc, je ne veux pas répondre. Je ne dis rien à Eric, c'est Eric qui va, genre, en mode tranquille, bonjour. Et le monsieur, il fait, oui, il y a mon employé qui se plaint parce que votre femme le prend en photo. Et Eric, il fait, what ? Parce que, bien sûr, j'écoutais, hein, du haut de l'escalier. Et là, il réfléchit, vidéo, photo, ah oui, non, ne vous inquiétez pas, c'est ma femme qui doit être en train de vlogger. Et la réaction du monsieur, donc, qui a un certain âge quand même, donc, il ne doit pas savoir. Il fait, ah oui, d'accord, ah bah, ok, il n'y a pas de souci, désolée. Alors, je suis sûre qu'il ne sait pas ce que c'est. Et voilà, quoi. Ah, l'affiche, ah non, mais vraiment. Donc, il ferme la porte, j'ose pas descendre parce que je me dis qu'Eric, voilà. Et il me fait, ah non, mais bébé, fais gaffe quand même. Bref, tout ça, ça m'a un petit peu ralenti. Surtout que le vlog d'hier, trois fois, je m'y suis prise pour l'uploader. Parce que le matin, c'est vraiment réservé au montage du vlog de la veille, éventuellement des tournages vidéo, l'après-midi, enfin bon, bref, c'est assez comme ça. Et du coup, j'ai pris du retard. Mais comme c'est un petit peu, j'ai l'impression, le vlog de l'interdit et que ça fait plusieurs fois que vous me dites, oh Caro, on aime bien quand tu fais des hauts l'action, pourquoi tu ne ferais pas un vlog action ? Donc, aller chez Action et montrer un petit peu ce qu'il y a chez moi. Bah, pourquoi pas ? Donc, bah ouais, c'est après, mais on peut aller là-bas en espérant qu'on ait le droit et que je ne me fasse pas lourder, quoi. Ça fait beaucoup. Jackie ? Hé, Jackie ? Maman, elle a encore fait des bêtises. J'ai envie de te parler. Elle s'est fait gronder. Tu s'en fous, quoi. On ne peut vraiment pas te parler, hein. Et sinon, il y a aussi My Jolie Candle qui va m'envoyer une nouvelle bougie. Trop cool. Coco Nut, ouais, un coco. Et l'interdit, il y aura un colis. Donc ça, c'est trop cool. Par contre, on en parle de ce tiens-gorge flou qu'on voit à travers. Non, mais il faut que je me change, c'est pas possible. Et dis-donc, Eric qui nous rajoute des petits trucs. Voyons. Alors, moi, c'est ici que j'achète toute la partie loisacratie. J'ai déjà ça. Ça, c'est tout le washi tape. Alors, à chaque fois, les couleurs sont quand même très mignonnes. Mais c'est vrai que la qualité, c'est pas forcément ça. Il est joli, ce petit kit. On continue jusqu'ici. Ça va. Je ne me suis pas fait sortir du photophore. En veux-tu ? En voilà. C'est très beau, ça. Il est vraiment très joli. Ouais. Je ne sais pas si ça va, ça, en extérieur. C'est assez mignon. On est sur des quoi ? Des moins de 10 euros. Toute la partie cadre. Différents motifs, différents formats. Voilà. Des petites choses comme ça. On a toute la partie bougie. Mais à chaque fois, je vais assez vite. Parce que j'avoue que toutes ces odeurs, ça me donne vite mal au crâne. Et je ne suis pas fan. Là, souvent, c'est quoi ? Ah ouais, c'est des petites promos, on va dire. Ah, attention. Ah non. Ce meuble, je l'avais déjà vu. Je le trouve ravissant. Mais voilà. Il a des pets partout. Peut-être que celui-là, mais bon. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Je n'ose plus y toucher parce qu'il va tomber. C'est con, là, à chaque fois que je vois ce genre de truc. Je pense à mon jacquille. Bon, il n'est pas très beau, celui-là. Il faut vraiment fouiller, fouiller, fouiller. Là, de ce côté-là, c'est assez sympa. On va dire que c'est des panières, des choses en structure métallique, fer. C'est mignon. Mais pareil, pareil. Je commence à accumuler tellement de choses. Alors, ce qui est très drôle, c'est que les gens me regardent. Ils se maquillent par l'hôtel, celle-là. Voilà. Petite corbeille. C'est très mignon. Je la trouve très chic. C'est une... C'est quoi ? C'est une étagère. Donc, on peut mettre de la petite déco. Et en dessous, on peut suspendre des torchons. Ah ouais, c'est vrai, dans une cuisine. Mais ma cuisine, elle n'est pas du tout de cette couleur. Ça, si vous me suivez, je les ai déjà pris. Les fameux abat-jour lampadaires. Ils ont quand même des lampadaires très mignons ici. Moi, j'en ai pas mal à la maison. Les prix, c'est très raisonnable. Là, regardez, moins de 5 euros des petits abat-jour. Moins de 2 euros. Petites étagères. Ah, celle-là est mignonne, celle-là. J'aime bien. La partie vaisselle qui est très intéressante aussi, franchement. Notamment, moi, j'achète beaucoup, beaucoup de petits bols comme ça. On va mettre les sauces, les gâteaux apéro, petites amandes. Ah, ils sont mignons, les verres comme ça. J'aime bien. D'ailleurs, regardez celui-là, comme il est joli. 1,34 euros. Je vous montre le dos. On a plein de jolies images qui sont vraiment très belles pour le coup, je trouve. Nous avons également les chats. Des tout mignons. Moi, ce que je pense acheter chez Action, c'est leur LED. Petits éclairages. Ça, ça peut valoir le coup. Ce n'est pas trop cher et pour le coup, ça tient bien. Et on a plein, 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 plein de modèles sympas. Couleur chaude, couleur plus froide. Je n'arrive pas à dire si c'est mignon ou pas, ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas très cher. Des petits verres de Noël. Eh bien, écoutez. En vert, ils sont mignons. Ils sont très mignons. On est à quoi ? 1,99. Eh bien, écoutez. Cette boîte est ravissante. Tu fais un petit cadeau. Tu mets plein de petites choses dedans. C'est très mignon. Ah, mais si, il m'a dit dentifrice sur la liste. Je crois que c'est celui-là qui a mis l'air. Voilà. Le maquillage. Donc Max & More. Il y a pas mal de choix. Qu'est-ce que c'est, ça ? Durcisseur à UV. C'est pour faire du gel, non ? Je ne m'en rends pas compte du prix. Si c'est très cher, mais j'aimerais bien faire mes propres ongles. Ça pourrait être cool, ça. Il avait marqué gel douche aussi. nourrissant. Ça, c'est bien. Il y avait aussi le petit vaisselle, il me semble. En plus, il y a écrit Bali. Parfait. Bon, je rentre de chez Action et qu'est-ce que je vois ? Check, il n'est plus là. Il faut boire, les gars. Voilà, la petite étagère, elle est adorable. Je ne sais pas, mais il y a de gros... Ah, quoique, ça peut être joli ici aussi. Là, par exemple. Ouais, pourquoi pas. À voir. Bon, j'ai décidé de ressortir pour plusieurs raisons. Vraiment parce que je n'ai plus rien pour le petit-déj, plus de yaourt, plus de fromage en tranche. Deuxièmement, parce qu'il faut que je me force à marcher, à sortir. Et troisièmement, parce que je vais peut-être passer pour la coiffeuse, savoir si elle veut bien me prendre parce que j'ai les racines qui commencent à se voir un petit peu trop à mon goût. Bon, je vous retrouve devant mon ordi. En même temps, c'est là que je travaille. Il est 5h40. Je vais donc commencer à bosser sur le vlog du jour, à faire le montage. Comme ça, demain matin, il n'y aura plus qu'à dégrossir. Je suis contente d'avoir mon petit rendez-vous jeudi parce que là, mes cheveux... En fait, plus t'attends pour les racines, plus tes cheveux graissent vite. Enfin bon, ça va. Il ne faut pas trop attendre. Je crois que la dernière fois, c'était il y a deux mois et demi. Ouais, donc là, il faut que j'y aille. Sinon, je voulais faire un petit point concernant, parce que vous me demandez, c'est super gentil, mes petites douleurs et tout ça. Voilà, écoutez, ça va beaucoup mieux pour l'instant. Hein, en tout cas, je débois. Ça va bien. Je me sens bien dans mon corps. Je n'ai plus trop de douleur, même plus du tout, on va dire, pour l'instant. Donc ça, c'est bien. Bon, je viens de descendre. Il est 7h10. Je fais ma pause. En plus, j'ai faim. Je n'ai pas mangé beaucoup ce midi. Je reprendrai le boulot tout à l'heure. Je pense que je vais bosser assez tard et puis, ouais, ce sera très bien. J'ai envie de manger une poêlée de queue de crevette. Alors, je sais, c'est mieux avec du riz. Je l'avais fait l'autre fois, mais là, j'ai envie de riz. Je vais me faire les deux ensemble. Ça va être très, très bien. Ce n'est pas vrai. Je vais vous laisser là parce que je vais remonter travailler, donc pas très intéressant pour vous. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai l'impression qu'il était un petit peu plus long que les autres fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si ça vous a plu, évidemment. Moi, je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut !